et vous allez voir il y en a qui ont eu le les yeux plus gros que le ventre ah bah et ça pèse son poids moi je vous le dis voilà voilà ça c'est fait alors attendez je les défais parce que je pense que je vais en mettre de partout et que ça va se passer la figure on est d'accord sachant que il m'en manque un parce que je ne l'ai pas encore je l'avais prêté à quelqu'un donc il faut que je le récupère vous savez que tous les mois toute cette année là ont de l'année 2024 on lit du théâtre donc au théâtre en 2024 et le mois de mai c'est rue blasse oui ah bah oui ça va être pas de victor hugo voilà donc oui pour ceux qui se rappellent de la folie des grandeurs que le blasse voilà donc est ce que je dois vous rappeler que ça se déroule en espagne avec un grand espagne dont sa lustre machin bidule truc rue blasse qui tombe amoureuse amoureux de la reine machin enfin bon bref je pense que vous connaissez l'histoire donc ça si vous voulez lire du théâtre avec nous vous savez que ce mois de mai on est avec rue blasse je pense qu'il ya certaines qui finissent la dame au camélia de alexandre dumas fifis voilà donc c'est ça donc le mois de mai en fait vous allez voir c'est très orienté alors il faut quand même mettre les choses au point et je vais le dire tout de suite et je vous mettrai l'encart là ou là du livre enfin de la couverture française le 15 mai sort le 10e tome de département v de jussie adler olsen il n'est utile vous dire que je suis une fan du département v et que le 15 mai au soir je serai devant la librairie avec mon exemplaire et que le week-end qui suit merci de ne pas me déranger ça c'est fait c'est lancé en plus je crois que le week-end qui suit est le week-end de pentecôte trois jours donc bon il tiendra pas trois jours le bouquin on est bien d'accord mais voilà donc il sera lue de ce week-end là donc de ce que je sais donc de ce fameux département v et donc vous le met là sur le sur la la truc je suis en train de remettre les livres parce que je sens que j'ai mis un livre il va se casser la gueule de merde donc il s'appelle sept mètres carrés comme vous le voyez il sort donc le 15 mai on nous dit que carl est en prison dans une 7 mai dans une élu de 7 mètres carrés et qui a une puissante organisation de trafic de drogue en fait qui veut sa peau et en fait qu'ils sont persuadés qu'il en sait trop et qu'ils pourraient en fait les larguer et que voilà et l'opinion publique et la patronne de la criminelle veut sa peau en fait le prennent pour un ripoux et donc seul bien sûr rose à date gordon et mona vont essayer de le tirer de là mais est-ce qu'ils vont y parvenir à temps mystère voilà donc ça sera normalement d'après ce que jussie aligler olsen a dit ce serait le dernier tome de la saga le département v voilà donc on s'attend à tout 1 à la fois petit coeur votre je sens qu'on va être complètement abattu avec cette histoire mais bon voilà donc je l'ai mis à l'envers oui je les ai mis à l'envers ah bah oui alors là attention alors bref ça c'était le département et oui ah bah il s'est aussi bordé des cas donc ça sort le 15 mai donc vous savez le théâtre vous savez la fin de la dame aux camélias et donc vous savez le 15 mai donc l'autre livre que je lisais mais ce mois ci nous avons décidé avec les garçons donc avec les garçons enfin deux des murphy et les berlinois donc france éditeurs on a décidé de lire en commun et ça ça fait quatre mois qui me prépare ce truc leur besoin serait bien qu'on lise à parce que nous on les aуб qu tu l'as pas lui de nous en charge vers à wiva alors si au nom lissé de la eventually lire aussi cela donc ils vont dire il faut qu'on les trouve en anglais on en allemand fait bon bref donc ils se sont trouvés les livres comme moi je vous voulez lire ils m'ont envoyé les livres qui voulaient que je lis ce et entre temps une gentille océane que vous connaissez sous le nom de Lilou's Book m'a trouvé une série de BD sur une des thématiques donc inutile de vous dire que j'ai rajouté ça au pavasse qui était déjà prévu avec les garçons ça c'est pas dans Lisa, c'est pas une bonne idée et évidemment, Jussi Adler a ressorti sa pavasse du département de V je me suis dit, mais comment je vais faire pour lire tout ça bon après vous me direz, il y a pas mal de points en mai donc dans la théorie on devrait pouvoir s'en sortir enfin des jours où on ne travaille pas donc où on va pouvoir lire les pieds en éventail alors au soleil, oui, s'il fait pas trop chaud on espère aussi mais enfin bon, même s'il fait moche on s'en fout, on l'ira et donc la thématique du mois ah il y a des cartes qui se croisent c'est Star Wars Geren Rart ah oui bah là ça, vous allez voir c'est bon, alors je vais commencer seule parce qu'eux ils ne les ont pas je crois que France en a deux en anglais, en français qu'il a trouvé lui il comprend un peu le français enfin il lit un peu le français mais il ne les a pas tous par contre moi je vais les lire alors je pense que c'est les premières choses que je vais lire comme c'est des BD enfin c'est des graphiques exactement donc je pense que c'est ce que je vais lire en premier alors je vous les montre parce que ça pèse son poids oui Star Wars 6 vous avez vu la taille des bêtes voilà donc ça pèse son poids alors je vais vous montrer les couvertures donc vous avez le tome 1 donc vous avez le tome 2 vous puissiez lire le tome 3 oh oui bah ça va hein vous savez qu'il y a des personnages de Star Wars parce que c'est mon avis comme ah ouf inspirez les filles, respirez ça va aller ah oui ah bah oui moi la France en obscure voilà tome 5 et donc le tome 6 évidemment non le tome 1 en vérité donc ça c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6 j'ai commencé par le 6 de toute façon c'était marqué dessus je crois ah non c'était pas marqué dessus c'est marqué sur le voilà donc c'est les graphiques que je vais lire donc c'est sur Star Wars alors je vais vous montrer le 1 à l'intérieur ça se présente comme ça voilà donc évidemment ça se lit pas en 2 secondes chrono voilà parce que vous regardez il faut regarder les images il faut lire les bulles il faut tout regarder même si vous connaissez l'histoire par coeur et que vous connaissez tout voilà mais vous regardez parce que vous allez ululer à chaque page enfin vous allez voilà ça c'est fait on est bien d'accord donc ça c'est Star Wars vous voyez les garçons me disent ah ouais alors ça c'est moi je leur dis ah oui maman OL donc Olivier m'avait offert ces 2 livres là de Star Wars enfin dans l'univers étendu de Star Wars et je lui dis moi j'aimerais bien les lire et tout donc ils ont trouvé et on va les lire ensemble donc c'est les 2 oui c'est des pavasses encore enfin c'est c'est des petites pavasses mais en fait c'est des petites pavasses qui font 600 pages voilà et c'est pas écrit gros voilà voilà donc de pavasses Star Wars encore mais cette fois-ci de l'ami du grand amiral Throne et ah bah je fais ce que je peux voilà donc ça c'est les couvertures je vous les montre au cas où ça vous intéresse donc en fait c'est des origines du grand amiral Throne et les secrets de son ascendant schiste donc en fait qui sont qui sont sa famille et c'est l'ascension de ce génie militaire alors qu'on voit apparaître dans l'univers étendu de Star Wars qui n'est pas à la base qui n'a pas été créé à la base par George Lucas etc mais George Lucas a donné l'autorisation donc à l'auteur à Timothy Zahn de développer cet univers donc en gros il a il a adoubé voilà à part ça quand on fait des trucs sur les chevaliers on doit être adoubé voilà donc c'est un truc qui me qui me plaît parce que c'est un en fait c'est un comment dire c'est un des personnages de l'univers étendu quand on voit par exemple les les animés les oui les dessins animés enfin les non les films animés etc ou les étendues alors on l'a vu récemment dans Ahsoka Ahsoka c'est nul mais lui non il sauve la vie quand il arrive on fait ouais il est là voilà donc c'est quand même un des personnages qui est le plus intrigant voilà et qui fascine beaucoup ceux qui connaissent l'étendue de Star Wars dont je fais partie donc enfin je ne connais pas beaucoup mais j'en connais pas mal donc j'avais vraiment très très envie de savoir ce qui se cachait derrière le grand Tamina Dès qu'il prononce son nom dans certaines séries déclinées de Star Wars tout le monde qui se fait pipi dessus donc c'est bien bien oh bah c'est qu'il y a bien une raison on est bien d'accord voilà et ça c'était donc Star Wars et je vous ai dit Garon Hart alors ceux qui suivent et qui connaissent déjà mon idéal hystérie pour les aventures de Garon Hart de Volker Kutcher oui je fais tout le monde depuis des années avec ça et dont mon chéri le poisson mouillé qui est ressorti chez un autre monde nouveau monde un nouveau monde édition où ils ont sorti les trois premiers donc qui sont le poisson mouillé ce titre fait ma vie c'est comme cochon emplamé machin vraiment ça a fait ma vie une voix muette et Goldstein voilà de Goldstein qui est exceptionnel qui est quand même sur les trois qui est vraiment exceptionnellement bon et donc les garçons me disent oui t'as qu'à lire les autres vous êtes bien mignons mais les français n'ont pas encore traduit les tomes parce qu'il y en a jusqu'à neuf et là le tome 10 est en train de sortir c'est le dernier d'après ce que Volker Kutcher a dit donc moi je suis en mode je suis à la fois désespérée parce que j'espère que les éditions un autre monde vont racheter les droits du 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour pouvoir les sortir en poche comme ils ont fait pour Goldstein parce que le précédent éditeur qui avait parce que moi j'ai les grandes versions brochées qui étaient sorties n'avaient pas continué voilà et les garçons me disent oh mais attends tu lis en anglais nous on peut te les trouver en anglais alors déjà j'ai dit allemand déjà laisse tomber les mecs voilà sauf si on a une machine un jour où on passe sur un livre vous savez vous mettez un jour ça va venir on est bien d'accord il y a quelqu'un qui va l'inventer cette histoire de mettre un plexiglas sur la feuille et ça se traduit automatiquement pour les bonnets d'allemands comme moi ça devrait être bon non mais c'est vrai et donc il me dit ah oui mais alors à ce niveau là on va te les acheter en anglais et les marfilles qui sortent ah ouais c'est bien on les a déjà fermez-la les gars donc du coup ils m'ont dit ah bah alors nous on va les relire parce que les allemands ont lu jusqu'au 9 donc ils attendent le 10 et les autres ils ont lu je crois jusqu'au 6 ou 7 je crois qu'ils sont sortis en Angleterre donc ils m'ont dit donc ils m'ont dit ouais mais alors on va les relire avec toi et tout comme ça on va en parler alors ils m'ont donc acheté le tome 4 et le tome 5 tome 4 non tome 4 oui tome 4 et tome 5 des aventures de Gerenhardt donc en vérité ça s'appelle les enquêtes de Gerenhardt en allemand enfin c'est ce que m'ont expliqué les autres débiles donc c'est en anglais voilà donc vous avez The Fatherland Files donc qui se passe en 1932 ils vont retrouver un mec noyé dans un monde de charge avec absolument comment dire aucune possibilité de penser qu'il est il est vraiment noyé dans le monde ah bah on est bien d'accord voilà alors il n'y a pas d'eau il n'y a rien donc il est mort noyé donc un gros problème de crime quoi et donc il va se retrouver Gerenhardt à traquer ce tueur dans une petite ville à la frontière polonaise où il va assister je rappelle qu'on est en 1932 à véritablement la confrontation avec la montée en puissance du parti nazi voilà mais vraiment alors si vous connaissez l'histoire machin véritablement bon avant il y avait les SA 3 SS qui se courent après ils faisaient 3 machin ils étaient vraiment des gros cons voilà mais côté chemise brune machin ça montait ça montait ça montait mais là vraiment on sent qu'ils sont sur la lance la lampe de lancement vous voyez ce que je veux dire voilà donc ça c'est le tome 4 mais j'ai trop envie de le dire en fait je leur ai dit mais je ne vais même pas attendre parce qu'on a décidé de le faire les 15 derniers jours de mai parce que je leur ai dit je voulais au début puis je leur ai dit non mais il y a le Jussi a l'air recène machin je veux le lire et il est déjà sorti chez eux ou il est en passe donc forcément ils l'auront lu ces enfoirés qui m'ont dit ah bah je suis obligée de le dire parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient me me dire vous gâcher ça m'énerve déjà donc j'ai ah non je veux pas s'ils me font ça je les tue voilà non parce qu'ils sont capables par sous-entendu quand on est sur on se fait des zooms et on se fait des zooms dîner et zooms on mange et on papote et quelquefois ils font des blagounettes voilà ils font des blagounettes ils lancent des trucs et puis vous savez si vous savez lire entre les lignes depuis des années avec ces abrutis et je le dis parce qu'ils vont regarder la vidéo puisque je vais leur dire Franz regarde toutes les vidéos il commente pas parce qu'il comprend rien il est con non mais il met les traductions ils vont me dire ah t'arrêtes pas de me traiter de con t'en vas pas je l'aime il le sait bon donc non mais je les aime mes copains c'est pas mes copains c'est mes amis je dis mes potes mais c'est mes amis et donc je les connais depuis 30 ans voire 40 pour certains donc je peux les traiter de crétins voilà donc de toute façon il me traite d'abord aussi donc oh la doudou il m'appelle la doudou alors pour vous dire des fois tout ça parce que je sautille quand je vois certains trucs et donc on a décidé de faire ça voilà donc je leur ai dit non mais machin et quand j'ai dit qu'il y avait juste les Algair Hossan ils m'ont dit ah non mais non lis-le lis-le et puis on fera les 15 âgés donc on dira les Garenharts les 15 jours de mai donc c'est pas mal aussi voilà donc ça c'est je suis trop heureuse de les avoir non mais je vous assure en plus c'est écrit plus c'est terrible bon c'est en anglais je devrais survivre largement mais voilà et le 5 donc The Marsh Fallen on est en 33 et en fait il y a un vétéran de la première guerre mondiale qui est retrouvé mort sous les arches du chemin de fer de Berlin en fait Garenharts va être chargé de l'enquête au moment où le Red Stahl est en train de brûler voilà donc si vous connaissez votre petite histoire illustrée voilà 33 février voilà donc c'est un travail de police qui est difficile parce qu'en fait il va se retrouver entre les gens qui vont commencer à faire les autodafés la chasse aux communistes et aux résistants oui je rappelle quand même qu'il y a eu une chasse bien aux sorcières là sur les résistants allemands voilà et les communistes qui étaient contre le régime toute la paranoïa et le fait qu'au sein même de la police allemande il commençait à avoir plus que des sympathisants voilà ça faisait comment quelques années mais là c'était ouvertement puisque le régime était bien là en disant ouais vas-y 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 voilà donc Geron Hart cher à mon coeur vous imaginez bien voilà et la sublime Charlotte Ritter je l'adore elle est trop bien voilà donc on va lire tout ça ça va faire deux Volker Kutcher je vais essayer de les mettre comme ça c'est pas sûr deux Volker Kutcher vous allez voir non mais sérieux je suis débile ça fait un nombre de pages impressionnant deux Star Wars avec le Grand Amiral Throne et alors non là je peux pas parce que d'une seule main je vais pas pouvoir c'est trop lourd quoi que voilà et Star Wars non mais ça fait quand même pas mal plus si vous rajoutez sur ma tête Jussie Alder Ozen ça fait l'intentrale ah bah là j'y suis allée fort pour le mois de mai je peux rien faire de plus on est bien d'accord voilà donc mois de mai voilà prochaine vidéo je ne sais pas ah si prochaine vidéo c'est la thématique du mois de mai qui m'a été demandé plusieurs fois depuis un an ou deux en me disant ouais mais ça serait bien que tu nous fasses ça parce qu'en fait on en parle peut-être mais on aimerait bien avoir ton avis machin plus l'histoire donc ça sera sur l'histoire de Marseille voilà et puis en plus comme c'est les beaux jours si vous voulez venir passer un week-end je vous expliquerai où aller et quoi voir au lieu de faire que les trucs touristiques c'est très chiant voilà sans faire chier les locaux parce que les locaux n'aiment pas qu'on les emmerde sur leur plage voilà non je rappelle parce que bon ça va ça va ah c'est bien il faudrait aller là non vous y allez pas c'est chez nous voilà chacun sa merde non mais c'est vrai nous on a nos coins on a nos restos on a nos trucs et tout et puis c'est envahi là donc ça va oh 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 toi t'as des trucs touristiques tu vas chez le truc touristique nous on va chez nous ah bah écoutez nous on est pas prêteurs voilà donc voilà et on aura vous aurez une vidéo beauté parce qu'on m'a demandé ma routine beauté machin parce que j'ai fait des commentaires machin et en parlant de beauté j'ai dit tiens il faudrait quand même que je reparle de ma routine qui a un peu changé alors pas beaucoup changé mais un peu donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous montrer les produits que j'utilise et que j'utilise pratiquement depuis la vidéo précédente de l'année dernière où j'ai recommencé à faire une routine différente et depuis pratiquement mai juin dernier je n'utilise pratiquement plus que ça voilà donc ça serait peut-être intéressant je pense peut-être pour vous de voir ce que j'utilise voilà je pars avec mon mon load voilà merci encore à Océane bisous à Pyrus et à bientôt soyez sages et d'ici là portez-vous bien et toujours chantilly de mettre des commentaires à bientôt Sous-titrage ST' 501